... Comme annoncé, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, que nous serions ce soir pour apporter la parole des yeux. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, je reçois quatre invités, les éminents serviteurs de Dieu, avec lesquels nous allons devoir apporter, partager la parole des yeux. Comme le dit si bien cette émission, à la lumière de la parole. À la lumière de la parole, nous allons devoir analyser, nous allons devoir voir, nous allons devoir analyser, voir en profondeur avec les Écritures, la Bible comme point d'appui parce que tous sont des chrétiens sur ce plateau. Alors, à ma gauche, j'ai l'homme des dieux qui nous fait honneur d'être avec nous ce soir. Lui, c'est le reverend Toto Mabiku, à qui je dis bonsoir et bienvenue, chers hommes des dieux. Bonsoir, mon frère. Très bien. Alors, juste à ce côté, nous avons l'homme des dieux, Yohanan Zama, qui nous fait honneur. Vous le connaissez très bien. Il est parmi nous ce soir, à qui je dis bonsoir et bienvenue, chers hommes des dieux. Merci Fréjules, bien content de l'invitation. Très bien. Alors, à ma droite, j'ai un homme des dieux qui m'a toujours fui. Mais aujourd'hui, il est sur ce plateau. Lui, c'est le prophète Placide Massé, à qui je dis bienvenue, bonsoir, chers prophètes. Merci, bon cachet. Alors, à ses côtés, c'est un homme des dieux. C'est aussi un habitué de cette émission. C'est vraiment quelqu'un qui nous aime tant. Lui, c'est le docteur Boris Mota, que vous m'avez demandé depuis très longtemps d'être sur ce plateau, à qui je dis bonsoir et bienvenue au revoir. Bonsoir et merci, messieurs les journalistes. Très bien. Le décor est planté, mesdames et messieurs. C'est parti. Aujourd'hui, ce soir, comme annoncé sur toutes nos plateformes, nous allons devoir en parler sur les âges de l'Église. Les âges de l'Église sont-ils scripturaires ou non ? Parce qu'il n'y a pas un autre livre à part la Bible sur ce plateau. À ma gauche, j'ai les éminents serviteurs des dieux qui sont les reverends pasteurs, mais croyants du message du temps de la fin apportés par le prophète William Marion Branham. Et à ma droite, nous avons le prophète Placide ainsi que le reverend Boris Mota qui sont des églises de réveil, disons-le comme ça. Avec eux, nous allons devoir voir en profondeur sur ce sujet. Je préférerais donner la parole à ma droite, comme c'est sa toute première fois d'être sur notre plateau. Le prophète Placide m'assessé. Vous vous sentez bien, prophète ? Non, par la grâce de Elohim, tout va bien. Tout va bien. Très bien. Alors, je vais directement, parce que nous devons parler des âges de l'église s'ils sont bibliques. Dites-nous, parce que vous avez cinq minutes, les âges de l'église, pouvons-nous le retrouver dans la Bible, oui ou non ? Merci beaucoup pour la parole. Je pense qu'à l'entrée de Gé, dans ma Bible d'Itana jusqu'à la Nouvelle Alliance, les sept âges de l'église n'existaient pas. Ça, c'est une doctrine fallacieuse enseignée par le prophète autoproclamé, Branham, qui a essayé quand même d'aller ça et là. Ah, vous pèsez bien vos mots. Mais j'ai dit autoproclamé. Très bien. Pourquoi ? À ma droite, il y a un grand prédicataire du message du temps de la fin. Il a fait 14 ans. Il a enseigné cela. Et enfin, le Seigneur l'a éclairé. Il a compris que Branham ne faisait que copier-coller, plaja, ça et là. Voilà pourquoi mes frères qui sont devant moi, ils vont fuir ces coins-là pour démontrer en réalité que cet âge de l'église existe. Mais si je dois être biblique, l'église, commençons d'abord par le concept définitionnel. Ce que c'est l'église, ecclesia, le mot existait dans l'antiquité. Lorsqu'on parlait de l'église, c'était une assemblée cosmopolite de citoyens romains et grecs qui s'est réunissé dans le but d'esthé sur le domaine sécuritaire, politique, religieux. Il y avait plusieurs domaines. Mais pour la première fois, ce vocable a été utilisé. Lors de la naissance de Mashiach, on voit d'abord que l'ange a annoncé sa naissance. Celui qui fut le premier à employer cela. Matthieu chapitre 16, depuis le verset 15 jusqu'au verset 19e. Il avait posé la question pour savoir ce que les gens parlaient à son sujet. Il y a une réaction mitigée de ses disciples. L'apôtre Petros, poussé par le roi à Akoudèche, il a dit, tu es le Raben Elohim. Et si basse de cette déclaration, les Mashiach avaient fait sortir maintenant le projet qu'il avait. En disant, tu es Petros, venu les petits cailloux, s'il se pètera. C'est-à-dire le grand rocher, la révélation, je bâtirai mon église. Alors, quand on parle de l'église là, on parle de cet âge de l'église. Ça c'est un mensonge. C'est du coq à l'âne. C'est ce que Branham a copié. Oh, lui il parlait de l'église. Je bâtirai mon église. Quand on parle de l'église, nous voyons dans l'Apocalypse chapitre 5, 8, 10. J'aime bien la parole. Par son sang, il a racheté des hommes de toutes les tribus, de tous les peuples, de toutes les nations, de toutes les langues. Vous voyez là l'église que le Mashiach a bâti. Où est-ce que le Mashiach a bâti son église? Hébreu chapitre 10, le verset 18 à 22, nous montre clairement, par sa mort à la croix, par l'œuvre achevée, l'église a été bâtie par le Seigneur. L'église qui a été bâtie par le Seigneur a deux aspects. Il y a l'aspect physique, nous sommes l'église du Seigneur. Et il y a aussi l'aspect invisible qui est le corps du Mashiach, dont il est la tête. Si vous prenez par exemple Colossiens chapitre 1, le verset 18, Ephésiens chapitre 1, depuis le verset 20 jusqu'au verset 23. Donc à la lumière de ce qui précède, nous comprenons clairement la notion des sept âges de l'église et anti-biblique. Ça c'est l'antichrist qui peut parler comme ça. Parce que lorsque vous lisez dans le livre d'Apocalypse, regardez maintenant, Apocalypse chapitre 1, le verset 10. L'apôtre Yohanan, lorsqu'il fit ravi en esprit, et l'ange lui a dit, c'est que tu vois, écris-le au sept âges de l'église. Non. C'est que tu vois, écris-le dans un livre, envoie-le au sept églises. Quand il parlait de l'église là, ce sont des hommes, des peuples, des foules, qui ont été rachetés. Donc depuis que la nouvelle alliance a été inaugurée par les Mashiach, nous sommes dans cette dispensation. Jusqu'à ce que le plan de la rédemption sera accompli. Donc la parole n'a pas dit, écris-le à l'âge de l'église de l'Éphèse. Vous restez une minute. Écrit à l'âge de l'église de Pergam. Là, c'est un mensonge que Branham a copié. Et voilà pourquoi mes frères ici, ils sont victimes d'une doctrine erronée, ramassée, ça et là, par le frère Branham. Et nous disons avec force, la parole nous dit, écrit à l'âge de l'église de Pergam, de Tiarty, de Philadelphie, la question de cet âge n'existait pas. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Donc, si vous pouvez m'envoyer quelqu'un pour m'allumer le split ici, tout ça, ça nous fera énormément du bien. Cher homme de Dieu, je vous donne la parole. Vous avez suivi le prophète Placide Massé, c'est le dire ici. Il dit premièrement que Branham, c'est un prophète autoproclamé qui a apporté cet âge de l'église. Et puis, il a dit que Branham, il a tout copié des autres. Et il a dit que la notion des âges de l'église est antibiblique. Alors, vous, prouvez-le nous, par la Bible, par la parole de Dieu, que les âges de l'église sont bibliques. Merci beaucoup pour la parole. La première chose que je voudrais quand même dire, c'est pour répliquer à ce qu'il a dit. Vous avez cinq minutes. Oui. Tu vois que lui, il s'est présenté ici comme prophète. Mais il peut me dire là où la Bible dit que lui, il est prophète. Donc, il est autoproclamé. Parce qu'il ne sait même pas comment Dieu confirme les prophètes. Parce que la parole de Dieu montre dans la nouvelle alliance comment Dieu confirme un prophète. C'est l'acte, le livre des actes 2, 22. Les gens peuvent vérifier à la maison dans les Écritures. Les livres des gens, dont l'évangile des gens 10, verset 25. Hébré, 2, 4, 2, Corinthiens, 12, 12. Mais lui, est-ce qu'il peut nous dire ces Écritures-là s'accomplissent sur lui ? Donc, c'est lui le faux. Deuxièmement, il fait allusion à Mbota, qui est ici. Mbota était un autorateur des idoles. Mbota n'a jamais été prédicateur du message. Il l'enseignait, les gens, d'ailleurs ses écrits sont sur Facebook. Il n'avait jamais compris le message. Non, je vais revenir. Je vais revenir. Il enseignait les idoles, parce qu'il enseignait les gens à adorer Branham. Alors que Branham était contre ça, comme Paul. Je reviens encore. Parce qu'il a dit que Branham copiait par-ci, par-là. C'est encore des mensonges. Parce qu'ils ne savent pas ce qui est écrit dans la Bible. Moi, je lui donne même une seule écrite. Nombre 2, 27. Où on parle des poètes. C'est Moïse qui cite les poètes, sans dire quels sont ces poètes. Et Paul, dans les livres des actes, 17-28, il dit, car en lui nous avons la vie, les mouvements et l'être. C'est ce qu'on dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race dédiée. Paul cite des poètes païens. Et il récupère ce que ces poètes païens disent. Et lui, il répète cela. Alors, lui, il va appeler Paul à cause de cela que Paul a copié par-ci, par-là. Au fait, il est un faux prophète. Donc, en l'écoutant, il est faux prophète. Maintenant, rentrons dans l'usage. Mais je vais quand même lire rapidement une critique. Je veux que lui lise. Lique 1,50. Qu'il lise d'abord. Lique 1,50 et puis moi, je vais réagir. S'il trouve ça rapidement. Tu peux lire pour nous. Non, lisez, lisez. Bon, moi-même, je vais lire rapidement. Je vais... Il y en a, si tu trouves aussi avant moi, tu peux lire. Lique 1, verset 50. Je le lis rapidement pour tout le monde qui sont là-bas à la maison. Je vérifie. Écoutez. Parce qu'elle est tout-puissante. Je commence au verset 49. Parce qu'elle est tout-puissante. A fait pour moi des grandes choses. Son nom est saint. Ça, c'est Marie. La mère qui a enfanté le Seigneur. Et sa miséricorde. Ça. Donc, ce faux prophète nous dit ici que dans l'état de l'Église, il n'a pas la miséricorde du Seigneur. Parce que le Seigneur dit que sa miséricorde dit d'âge en âge. Donc, d'abord, vous voyez qu'il ne croit même pas à la parole du Seigneur. Et pire que cela, je vais quand même lire aussi un vrai prophète, David. Il vous reste deux minutes. Oui, un vrai prophète que lui, David, ce qu'il dit. Je rappellerai ton nom. Ça, c'est psaume 45, 17. Vous qui êtes à la maison, prenez note. Je rappellerai ton nom tous les âges. Aussi, les peuples te loueront éternellement et à jamais. Donc, lui, avec son ami, vient dire au peuple de Dieu qui nous suit là-bas, que dans ces temps ici de l'Église, nous ne nous rappelons plus aux gens les noms du Seigneur. Vous voyez comment ils sont faux. Et je vais prendre encore un autre véritable prophète que lui. Il a dit ceci. « Qui a fait exécuter ces choses ? » C'est lui qui a appelé les générations, dès le commencement, « Moi, l'éternel, les premiers et les derniers, jusqu'au dernier âge. » Une minute. Voilà. Donc, lui, il dit aux gens qui sont là-bas à la maison que Dieu, dans ces temps de l'Église, n'est plus éternel parce que l'Église n'est plus dans les âges. Ça, c'est un faux enseignement venu tout droit de l'enfer. Et il ne comprenne pas la Bible. Lui est le maître. Mais c'est comme ça, nous sommes en train de le montrer dans les Écritures pour voir que le vrai prophète comprenne et enseigne ce que lui ne croit pas. Donc, les mots-âges, c'est dans la Bible. Et plus que cela, pour les aider, parce que nous allons les aider davantage lors de cette émission. Donc, les âges ne signifient simplement que période, époque, temps, génération et autres. Il peut vérifier. Il a le Google, je vois là-bas. Il peut vérifier. Il verra ça. Et nous reviendrons là-dessus. Merci beaucoup. Alors, je m'en vais à l'homme de Dieu, Boris Mbota. Oui, merci. Les âges de l'Église. Parce que l'homme de Dieu a montré, a démontré ici que les âges de l'Église, où il a dit que, voilà, c'est biblique et il la pousse, il confirme. Démontre-nous que les âges de l'Église ne sont pas bibliques, ça n'a pas de fondement, comme le prophète Plachy l'a dit, que c'est anti-biblique. Bien, je crois que c'est un bon moment, un bon instant pour nous de dire la vérité. Tu as fait la vérité sur le mensonge. Et déjà là, je crois que mon cher ami Toto Mabikou est très mal passé pour parler de la confirmation d'un prophète. Parce que si tout de suite, on lui demande comment est-ce que Dieu confirme un prophète, il verra que, si on lui pose la question de savoir qu'est-ce qu'un faux prophète, il ne saura pas nous donner la définition. Parce que s'il nous donne la définition d'un faux prophète, il verra que exactement c'est le prototype de William Branham. Donc s'il y a un prophète qui n'a jamais été confirmé, Branham est le prototype d'un faux prophète. Parce qu'il ne pourra pas nous dire le contraire, il peut définir un faux prophète et on verra si Branham ne remplit pas les critères d'un faux prophète. Alors là, n'est pas notre débat. Alors, parler, dire que j'ai enseigné aux gens à adorer Branham, c'est ce que je n'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait. On peut emmener un débat là-dessus. Je ne l'ai jamais fait. Et même si je l'avais fait, je ne le regretterai pas aujourd'hui parce que j'étais sous la puissance de l'envoûtement du message du temps de la fin. Amen. Tout comme il y en a encore qui sont restés et qui sont là en train d'adorer William Branham, d'autres sont en train d'adorer Joseph Branham, d'autres sont en train d'adorer Medha Branham et d'autres sont maintenant en train d'adorer leur pasteur. Donc, vous n'allez pas nous faire de réponse sur ça. Vous savez bien que c'est l'esprit du message. C'est la confusion. Vous voyez ? Parce que quand il y a l'esprit de la vérité, la confusion est exclue. Mais lorsqu'il n'y a pas l'esprit de la vérité, alors le peuple est dans la confusion et c'est ce que le message de William Branham a emmené. Voilà pourquoi vous allez dans un sens et dans un autre. Vous formez beaucoup de plans à l'extérieur, vous montrez comme si vous êtes un, vous croyez le même message, mais au fond, dans vos tabernacles, vous n'êtes pas unis autour du même message. Parce que chaque tabernacle a une lecture du message de William Branham et n'accepte pas le point de vue que les autres émettent. Donc, sur ça, vous êtes très mal passé pour nous parler de cette question-là. Alors, on vous a parlé des âges de l'Église. Nous parlons des sept âges de l'Église. Est-ce que les sept âges de l'Église sont-ils bibliques ? Mais vous êtes venus nous lire des Écritures qui ne souffrent absolument de rien. Je ne vois même pas ce qu'ils viennent faire dans ces débats. Des Écritures qui ne souffrent absolument de rien parce que l'Éternel est le même d'âge en âge. Ça ne souffre absolument de rien parce que l'âge est un élément du temps. Donc, aussi longtemps que le temps existera, il y aura la matière, il y aura l'espace. Donc, ces Écritures ne souffrent absolument de rien. Et donc, tout ce que vous avez lu, aucun de ces versets ne permet de statuer qu'il y a les sept âges de l'Église. Parce que parlons des sept âges de l'Église. Nous savons que nombreuses sectes qui s'amusent à modifier les paroles de l'Apocalypse, à donner des interprétations fallacieuses comme font le mouvement du message du temps de la fin. Alors, parmi les doctrines qui sont construites autour de sept lettres du livre d'Apocalypse, parce que c'est de ça qu'il est question, parce que jusqu'à là, vous avez parlé, vous n'avez même pas touché ces livres et vous ne voulez même pas y toucher parce que vous craignez à tout prix d'être noyé parce que l'Apocalypse, tout seul, va vous exclure, va vous rejeter très loin. Alors, donc, on retrouve que parmi les doctrines qui ont été inventées sous la mauvaise interprétation du livre d'Apocalypse, il y a la prétendue doctrine de sept âges de l'Église. Et d'après celle-ci, les caractéristiques de chaque Église citées dans l'Apocalypse chapitre 2 et le chapitre 3 ont successivement dominé l'histoire de l'Église d'après les concepteurs de cette doctrine et que ces Églises auraient été choisies à cause de la signification de leur nom et aussi à cause de leur situation particulière qui seront les caractéristiques de certaines périodes dans le futur de l'Église. Or, certains commentateurs ont pu voir en cela qu'il y avait sept âges de l'Église ou sept périodes. Mais lorsque nous prenons la Bible elle-même, vous allez voir que la Bible est bien précise, la parole du Seigneur montre bien que les sept Églises à qui le Seigneur a adressé des lettres existaient au moment de la rédaction de ces Épitres. Donc, lorsque Jean écrivait, ces sept Églises existaient. Le Seigneur lui dit, écris aux sept Églises qui sont, le verbe est au présent de l'indicatif, pas aux sept âges de l'Église qui viendront dans le futur. Les Églises sont, nous sommes là au temps présent. Donc, Jean écrit aux entités qui existaient à l'époque de la rédaction du livre. Et le Seigneur apprécie, dit, les sept Églises qui sont en Asie. Et vous allez souligner avec moi, lorsque le Seigneur montre les choses à Jean, il lui dit, les choses que tu as vues et ce que tu vois, écris-les. Parce qu'il y a des choses qui devraient, des choses qui étaient, il y avait des choses qui sont, c'est-à-dire les âges des Églises plus tôt, et il y avait des choses qui devraient arriver dans le futur. Alors, la notion des sept âges de l'Église, c'est une notion que vous ne pouvez pas soutenir avec la Bible, et notamment avec le livre d'Apocalypse tel que nous sommes en train de le lire, parce que vous allez tout faire pour éviter de lire ces livres, parce que c'est de ça qu'il est question. Alors, vous ne pouvez pas apporter un avis démonstratif, par les Écritures, comme quoi l'Église aurait sept âges. Parce que quand on parle de l'âge, on parle d'une période de temps qui a un début et une fin. Donc, ça veut dire qu'il y a sept périodes. Il y a une période où, voilà, il y a une période où Dieu traiterait prétendument avec l'Église d'Éphèse, après il traite prétendument avec l'Église de l'Odyssée, progressivement jusqu'à l'Église de l'Odyssée. Mais alors qu'aujourd'hui, même ces villes qui sont mentionnées là, il y a beaucoup de villes qui ont disparu depuis le premier siècle. Alors, donc, du coup, vous allez, en prenant la parole, nous expliquer comment, par quelle magie, William Branham, hôte à ces sept Églises, leur qualité réelle, leur qualification réelle, d'Église réelle, et ont existé en Asie mineure, et qui n'existent plus aujourd'hui. Et que William Branham, leur hôte cette qualité-là, pour donner à ces Églises une valeur symbolique, comme si c'était des types ou des angles, quelque chose qui n'a pas existé, parce que si les Églises n'existaient pas en Asie mineure, à cette époque, on aurait dit, puisqu'à l'époque où Jean a écrit, les Églises n'existaient pas, donc c'était une prophétie future. Mais le Seigneur est précis, il dit, aux sept Églises qui sont en Asie mineure, qui sont, écrits, et envoient-les aux sept Églises. Donc, Jean n'avait pas seulement la mission d'écrire, mais il devra aussi envoyer, pas conserver pour les Églises, mais envoyer aux Églises qui existaient à cette époque-là. Donc, en prenant la parole, prenez la peine de nous démontrer, bibliquement parlant, que les sept âges de l'Église sont bibliques, et quand nous reprenons la parole, nous vous montrerons où est-ce que William Branham a prisé cette hérésie qui vous confond, et vous faites tout pour essayer de le défendre, alors que vous êtes conscients qu'il est beaucoup dans le faux. Très bien, merci beaucoup, homme des yeux. Reverand Yohanan, vous avez suivi la tour de la table, et comment est-ce que les pensées ont été émises ? Dites-nous, parce que le camp du docteur Boris Mota et le prophète Placide ont refuté carrément, et ils ont dit que les âges d'Église n'ont pas de fondement biblique, ils disent d'ailleurs que c'est anti-biblique, et d'ailleurs, ça serait de l'antichrist croire que les âges de l'Église sont bibliques. Prouvez-le-nous, noir sur blanc, dans la Bible, que les âges sont bibliques. Merci beaucoup, cher frère Jules. Je salue mon frère Mota. À sa place, je ne reviendrai même pas. Et je constate que le frère n'a pas tiré conseil de ce que je lui ai dit. De la précédente émission. Oui. D'entrée des jeux, il se dénude déjà devant moi. Il s'expose à moi. Je vais le corriger, les deux là. Je commence par les points. Très bien. Je commence par les points. Vous avez cinq minutes. Je commence par Placide. Frère Placide, c'est un précieux frère que je connais de longue date. Le Seigneur, lorsqu'il a parlé dans Matthieu chapitre 16, nous aurons l'occasion de revenir sur cela peut-être dans d'autres émissions. L'Église n'a pas commencé que dans le Nouveau Testament avec le Seigneur. Amen. Quand le Seigneur avait parlé dans Matthieu chapitre 16, le Seigneur de sa bouche n'était pas sorti le mot Ecclésia. Non. Le Seigneur ne parlait pas les Grecs, s'il vous plaît. Frère Jules, Frère Placide, Yeshua, il parlait quelle langue ? Le Seigneur avait parlé de la Kehila ou encore Kahala. Amen. Et je vais lui prouver que ces termes-là, c'est depuis l'ancienne alliance. Amen. Vous lisez les textes dans Acte chapitre 7, verset 38. Dans vos versions pauvres que vous avez là, on vous dit, je vous lis ça tout de suite là. Acte chapitre 7, c'est lui qui a trouvé un problème peut me lire ça. Je gagne tout le temps, je vais lire. Acte 7, verset 38. Il est dit c'est ça. Voilà. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, on parle de Boïsie, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne du Sinaï avec nos pères, récit des oracles vivants pour nous les donner. Vous voyez le terme qui est traduit par l'assemblée ici. C'est cela le terme qui est là. Suivez-moi très bien. L'Église, Dieu a eu une Église dans l'Ancienne Alliance. De la même manière qu'il a eu l'Église dans la Nouvelle Alliance. Mais nous allons aussi parler de l'Église de la Nouvelle Alliance et particulièrement dans sa branche chez les nations. Soyons spécifiques et précis. Nous parlons de la continuité de l'Église dans sa marche chez les nations. Voilà. Les frères se sont vite jetés dans l'eau pour rien, pour ne rien dire. Soyez passés, on va vous dire ça. Mota avait déjà reçu sa mission. Mais il s'est présente encore aujourd'hui. Je vais continuer à l'enseigner. Vous prenez les livres de l'Apocalypse. Les livres de l'Apocalypse sont les livres prophétiques. N'est-ce pas mon frère Mota ? Frère Placique. Mais lorsque vous lisez un livre de prophétie, un livre de prophète, vous devez toujours tenir compte de ceci. Je suis dans Osée chapitre 12, le verset 11. Parce que c'est cela la nature des prophètes. Osée chapitre 12, le verset 11, il est dit ceci. J'ai parlé au prophète et j'ai proposé des paraboles. Président, lorsque vous avez affaire à un document écrit par un prophète, attendez-vous à trouver des dents là-bas, des paraboles, c'est-à-dire des énigmes qu'ils nécessiteront à ce qu'il y ait une interprétation, une clarification. Mon frère a dit là-bas, on ne peut même pas revenir sur cela. Nous avions dit lors de la dernière émission, oui, ces églises ont existé. Ça va. C'est lui qui lit la parole lorsque Dieu parlait à Abraham, en lui disant qu'il aura une postérité. N'est-ce pas? Il va se dire quoi. Mais cette postérité, c'était Isaac. Vraiment ou faux? Mais celui qui se limiterait à Isaac, il aurait une vision obscure des Écritures. Parce que cet Isaac-là était une préfiguration d'un Isaac véritable qui devait arriver à la suite du temps. Voilà comment on lit les Écritures. Donc, que les frères se tranquillisent, ils recevront les relations encore une fois depuis ce jour. Merci. Très bien. Alors, moi je reste toujours de ce côté-ci. Parce qu'il y avait une question qui avait été posée. Oui, il y a eu une question qui s'oppose. Parce qu'on est en train de parler des âges de l'Église. comment les Églises se transforment en âges de l'Église. Parce que, nullement dans la Bible, aucunement dans la Bible, quand on lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, peut-être que vous allez chercher des termes, mais nous voulons. Parce que la démarche ici, c'est de prouver que les âges sont bibliques. Parce que là, quand on entre dans l'Apocalypse, on parle, écrit à l'Église 2. À l'Église 2. Mais comment les Églises se transforment en âges ? Alors, vous avez la parole, homme des yeux. Premièrement, j'aimerais quand même encore corriger d'abord... Dans vos 5 minutes ? Oui, dans mes 5 minutes. Très bien. Mais il a fait des confusions terribles, mon frère. Il dit que le livre de Lick, où je lis dans Lick, chapitre 1, verset 50, ne dit absolument rien. Vous voyez les antichrists. Il n'aime pas la parole du Seigneur. La Bible dit que sa miséricorde durera d'âge en âge. Lui dit non, cette écriture-là ne dit rien. Oh ! Donc, Paul était con, lui, il est plus intelligent, plutôt Lick était con, lui est plus éclairé que Lick, qui dit que la miséricorde durera d'âge en âge. Donc, dans ce temps ici de l'Église, lui, l'écarte ce que Lick a dit. Ça, c'est un mauvais témoignage qui montre qu'il ne comprend même pas ce qu'il est en train de lire. Deuxièmement, lui, il dit que nous sommes dans la confusion parce qu'il y a des adorateurs de Branham. Oui, mais nous avons des exemples dans la Bible. Paul, c'est dans l'acte 14, au vide de la puissance dédiée manifestée par Paul, les gens, les antichrists, ont voulu adorer Paul. et Paul a refuté cela. Idem pour Branham. Branham a dit que ces gens ici qui l'adoraient ne connaissent pas Dieu et il a refuté leur comportement. Troisièmement, il dit que non, un prophète, la façon dont on confirme un prophète, mais le prophète, par excellence, c'est Jésus-Christ. Il dit, dans Jean 10, 25, là, il dit, si vous ne croyez pas à ce que j'ai dit, croyez au moins aux œuvres que j'ai faites parce que ces œuvres-là rendent témoignage de moi. Et il continue, Pierre, Pierre, dont lui, il a cité abusivement parce qu'il ne comprend même pas Pierre. Pierre dit, c'est Jésus-Christ, que Dieu vous a envoyé. Dieu l'a approuvé par des miracles, des prodiges et des grands signes qu'il a opérés devant vous. Paul, pour attester ce qu'il était, dans 2 Corinthiens 12, 12, Paul dit, la preuve même de mon apostolat, il n'a pas dit que c'est ses enseignements, mais la preuve de mon apostolat s'est éclatée devant vous par les miracles, les prodiges et tout cela. Parce que, et il se réfugie où ? En Matthieu 24, 24, parce qu'ils n'ont pas de puissance, comme ils sont là. Ils n'en ont pas. S'il est faux, les dépassent en puissance, c'est qu'ils sont pires que les faux. Parce que pour nous, les Christ, les vrais croyants, Jésus dit, dans Jean 14, 12, que les œuvres qu'il a faites, nous ferons les plus grandes. Mais pour les 24, 24, la matière 24, 24, ce sont simplement des grands miracles ou des grandes œuvres. Mais chez nous, le Seigneur a dit que nous ferons des plus grandes œuvres. Et c'est ce qu'ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas. Alors maintenant, je rentre dans les âges. Parce qu'ils veulent voir. Mais moi, je suis très erré. Yonan prend Genèse 1, 14. L'hypoué. C'est d'abord Moïse qui a commencé à nous donner des symboles qui nous ramènent à interpréter les livres d'Apocalypse. Donc, ils ne comprennent pas. À les entendre parler, ça les dépasse même. Tu peux lire le verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Donc, Moïse nous dit que quand nous voyons les étoiles, d'abord nous savons que c'est un marqueur d'époque, des périodes, c'est-à-dire des marqueurs des âges. Comme les Écritures, on ne les interprète pas selon l'intelligence humaine comme ces gens ici, nous, nous voyons Moïse. Quand nous voyons le Seigneur dire à Jean que le mystère de sept étoiles, c'est le Seigneur qui a appelé cela mystère, le mystère de sept étoiles et que de sept chandeliers que vous avez vus, ces sept étoiles sont les anges de sept églises. Vous avez une référence publique ? Je peux lire ça. Je vais lire quoi d'abord ? Lire quoi ? Répétez d'abord. Je sais comment tu peux lire sur les sept âges de l'église. Voilà. C'est ce qu'il a dit. Il veut le lire. Laisse-le le lire. Je vais lire. Je dis le mystère de ces sept anges. Ok. De ces sept étoiles plutôt, ce sont les sept anges de l'église. Je répète. Vous avez rétifié. Non, mais ça serait que je disais qu'ils n'ont pas compris. Voilà les problèmes. Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Voilà. Et ils sont agités. Voilà. Il faut suivre très bien quand on peut parler. Alors, je vais lire pour eux. Et d'ailleurs, je suis très élevé parce que je veux quand même leur montrer encore des choses qu'ils n'ont jamais entendues ici. Apocalypse invente. Les mystères des sept étoiles que tu as vus dans ma main droite et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. Mais maintenant, dans les âges. Les anges. Les anges. Les anges. Les anges. Parce qu'ils ne croient même pas à cette critique-là. Je vais te prouver. Tu vas entendre quand ils vont dire. Alors, maintenant, je vais chuter là. Lui, et il ne comprend même pas ce qu'il est en train de dire, lui, Renaud Boris, il fait des confusions. Il dit ceci, que c'est cette église-là, comme ça n'existe plus, en d'autres termes, il dit aux gens qui sont là-bas à la maison que l'enseignement-là ou ce que Jean a dit dans les livres de l'Apocalypse, que nous ne pouvons plus considérer ça aujourd'hui parce que ces églises n'existent pas. Donc, il raison de plus qui prouve qu'il ne comprend même pas ce qu'il dit. Très bien. Merci beaucoup. Le docteur Boris Mota. Apparemment, vous ne comprenez pas les Écritures. Vous avez une compréhension un peu obstruée et puis vous mélangez tellement les choses. Parce que l'homme de Dieu vient de lire l'Apocalypse, il a démontré que ça se voit et ça saute aux yeux que les âges de l'Église sont bibliques. Prouvez-nous le contraire que l'Écriture qu'il vient de lire n'a pas de sous-bassement mais n'est pas conforme ? Bien. Je crois qu'il s'est rattrapé parce qu'on l'a aidé. Parce que si on ne l'avait pas aidé, on lui concède ça comme un lapsus. Il a été aidé. Mais il reste mal les gens qui ont écouté à la maison. Et il reste mal les téléspectateurs ont écouté ce qu'il a été dit. On a tous entendu dire cet âge de l'Église. Bien. Là, ce n'est pas un problème. Mais le problème est que dans votre conscience, vous êtes déjà piqué parce que vous ne savez plus où vous mettez les pieds. Vous n'êtes plus sur le sujet et puis vous allez de gauche à droite, vous parlez de l'érection de l'Église. Mais quand le Seigneur dit sur cette pierre je bâtirai mon Église, vous ne pouvez pas confondre, comparer l'Église du Seigneur avec l'Église de la première alliance, de l'Assemblée dans le désert. C'est très grave. Parce qu'ils étaient sous une alliance, l'alliance de la loi. La Bible dit clairement la loi a été donnée par Moïse mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et quand Jésus arrive, il dit clairement sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Je bâtirai. Quand on parle d'une bâtisse, de l'érection de l'Église, on parle du fondement. Je vais poser le fondement, je vais ériger le mur et je vais achever la construction. Donc ça n'a rien à voir avec un fait antérieur. Vous n'avez pas compris, vous ne comprenez pas dans quelle alliance nous sommes. Voilà pourquoi vous êtes dans toute une gamme de confusions. Vous prenez jusqu'ici, vous ne nous rejoignez pas sur la question. Parce qu'on est sur le livre d'Apocalypse, pourtant c'est un livre que vous vous tapez la poitrine, comme étant proyeur du prophète William Branham, le prophète qui a le monopole, la connaissance, un fils du livre d'Apocalypse. Mais là nous sommes devant ces désadeptes qui sont incapables de nous lire un seul verset même du livre d'Apocalypse. Qui sont juste en train de tourner. Bon, l'unique verset que vous avez tenté de toucher, c'est pour justifier qu'il n'y avait pas de mystère. Mais déjà regardez un point. Lorsque le Seigneur prend la parole et parle à Jean, Jean ne comprend pas le mystère de cette étoile. Le Seigneur lui explique. Il dit le mystère de cette étoile. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le livre d'Apocalypse, le nom même Apocalypse signifie révélation, dévoilement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mystère qui sont restés. Je vous l'ai dit la fois passée, vous ne pouvez pas les contredire. Il n'y a pas de mystère dans le livre d'Apocalypse qui doit être révélé, qui doit attendre un prophète, qui doit venir pour apporter la révélation. Pourquoi ? Tout ce qui semble mystérieux pour vous, c'est simplement parce que ce livre ne vous a pas été directement destiné. Parce que quand à ceux à qui le livre a été destiné, les choses mystérieuses ont été expliquées à Jean. Le mystère de cette étoile lui a été expliqué. Le Seigneur l'emmène plus loin. Il dit, viens, je te montrerai le mystère de la femme et de la bête qui la porte. Il a expliqué tous les mystères. Le livre, c'est un livre d'Apocalypse. Ça veut dire ôter le voile, dévoilement. Donc, vous n'allez pas nous voir des choses là pour dire, écoutez, dans ce livre, il y a des choses qui n'ont pas été expliquées. Et puis, c'est quelqu'un qui viendra pour apporter l'explication. Alors, venons-en sur cette question. Parce que nous sommes là sur le livre d'Apocalypse. Vous avez, selon ce que William Branham a fait, puisque William Branham s'est revendiqué le monopole d'avoir compris par la révélation, il a dit qu'il a été assisté par le Saint-Esprit qui l'a aidé à voir que les sept lettres adressées aux sept églises de la Séminaire, c'était au fait des lettres prophétiques parlant de sept âges de l'église. Ça, c'est que Branham a dit. Mais vous savez que Branham a dit un gros mensonge à la face du monde. Oh, il a dit un gros mensonge. Un gros mensonge à la face du monde parce que William Branham n'est pas l'initiataire de cette doctrine. Très bien. Il y avait d'abord un certain Barthéremie Holzozer qui a commencé, un prêtre catholique, qui a commencé à faire la répartition. Vous pouvez vous secouer la tête qui a commencé à faire la répartition, à faire la répartition des âges de cette période au cours de l'histoire. Et cela a été récupéré par la suite par Darby et nous avons Scofiel qui est aussi venu jusqu'à ce que Clarence Larkin arrive sans oublier Charles Thès-Russell et Ourya Smith et les autres qui ont récupéré cette théorie-là et qui ont élaboré le prétendu cet âge de l'église. Mais quand William Branham arrive, qu'est-ce qu'il fait ? Puisque pour lui, les sept âges de l'église existent, comme vous êtes en train de vouloir les soutenir, Branham était obligé d'élaborer sa doctrine en prenant alors, en faisant le syncrétisme entre la méthode de Clarence Larkin qui étalait les églises en cette période. C'est ça la Bible. Soyez tranquilles. Qui étalait la Bible ou encore les âges en cette période et qui affectait la durée à chacun de ces âges. Mais ce que nous n'aimons pas avec William Branham, je l'ai dit en face de vous parce que vous n'allez pas le contredire, c'est que Branham a menti à tout le monde en disant que c'est le Saint-Esprit qui l'a aidé à établir chronologiquement le début d'un âge et la fin d'un âge et aussi l'a aidé à choisir les messagers des différents âges de l'église. Alors, aujourd'hui, on ne peut pas parler de cette période de l'église sans pourtant qu'on puisse toucher la question des animateurs de ces dix âges parce qu'on l'interprète ici dans la prétendue sept âges de l'église, vous avez la notion de sept chandeliers qui sont d'abord sept chandeliers et on ne parle pas là d'un seul chandelier avec cette lampe, vous le savez très bien. Dans la notion d'abord, il y a les sept chandeliers et ensuite, il y a les sept étoiles. Donc, si on parle des sept âges prétenduement de l'église, il est inévitable qu'on puisse toucher aussi la question des étoiles parce que vous avez lu les versets que vous avez lu ici qui nous opposent ici que nous voulons comprendre ici avec vous. Vous avez bien lu les versets qui parlent de sept chandeliers et qui parlent de sept étoiles. Donc, du coup, en prenant la parole, vous devez nous démontrer historiquement ce que William Graham a plagié chez les autres comme quoi il y a sept âges de l'église. Et après nous avoir démontré qu'il y a sept âges de l'église, vous devez alors nous montrer, bibliquement parlant, par quel procédé William Graham a choisi les animateurs de chaque âge. Et quand je vais reprendre la parole, je vous dirai que William Graham a choisi, il a fait le choix de ses animateurs en fonction de certains critères qui n'ont rien à voir avec la parole, bien qu'il attribuait cela au Saint-Esprit, mais qui n'avaient rien à voir avec le Saint-Esprit parce que c'est juste du plagiat des systèmes qu'il a fait. Il a mélangé un peu de Charles Thèse Russel, le fondateur des témoins de Jova, il a mélangé avec du Clarence Larkin et cela a donné ce que vous appelez l'exposé de cet âge de l'église, cet enseignement qui est faux et rempli de confusions parce que si on l'ouvre ici, on verra tout sauf la révélation de la parole de Dieu. Très bien. Alors, reverons Yoannan, vous avez suivi, vous avez très bien suivi le docteur Boris Mbota, comment est-ce qu'il a expliqué, il a dit que l'apocalypse n'est pas votre appanage, d'ailleurs, l'apocalypse ne vous est même pas destiné. Vous voyez qu'il boit de l'eau. Pourquoi ? Il transpire. Parce que ça chauffe déjà, il transpire. Et puis il est allé maintenant dans les histoires internet parce qu'il ne comprend plus où s'appuyer sur la vie. Très bien, expliquez-nous un peu. Depuis que moi, je vais commencer là, ma bouteille est fermée. Il transpire déjà. Merci beaucoup, mon frère Jules. Je les corrigerai toujours. Je ne cesserai de les corriger. Il doit venir s'asseoir et apprendre. Amen. Et c'est ce qu'il ne comprend pas. Le bien-aimé dit que William Branham aurait plagié. Parce qu'il y a eu des gens bien avant Branham qu'il a cités qui ont parlé également à l'air tout des âges. Et pour lui, Branham se serait donc mis à aller plagier. Mais d'entrée de jeu, cher journaliste, j'invite les téléspectateurs à lire l'intitulé du débat qui est placé au bas de l'air. Quand moi, je lis ce qu'il y a dit là, il n'est pas dit « Quid du plagiat de William Branham ? » Ce n'est pas ça le sujet. Il a des articulés. Voilà pourquoi il boit de l'eau. Voilà pourquoi il boit de l'eau. Le sujet qui apparaît là, c'est « Quid des âges de l'église, la Bible, frère Mbota, revenez dans le sujet. Pourquoi vous vous perdez comme ça ? » Vous n'avez pas honte de vous perdre comme ça sur un plateau ? Une émission si suivie comme celle-ci. Revenez là. Et pour vous enseigner. Mais l'effort devait être logique. Il devait accuser Moïse, même pas Moïse, Dieu, d'avoir plagié la loi d'Italio. Qu'il lui dise ça. La loi d'Italio. Bien avant Moïse, il y avait la loi d'Italio. Va-t-il accuser Dieu d'avoir plagié la loi d'Italio ? Manque de connaissances. Il ne doit pas s'arrêter là. Mais il doit aller traiter Pierre d'avoir reçu une fausse révélation. Matthieu chapitre 16. Qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme ? Pierre répond « Tu es le fils de Dieu. » N'est-ce pas ? Mais bien avant Pierre, les démons le disaient. Nous savons qui tu es. Tu es le fils de Dieu. Pourquoi tu es venu nous tourmenter avant l'État ? Voilà pourquoi. Moi j'aime la doctrine des démons. Les seigneurs connaissaient qui étaient les seigneurs. L'histoire se répète toujours. Les religieux. Mais les religieux condamnaient les seigneurs comme eux. Ce sont des religieux. Les démons connaissaient l'identité de la personne qui était devant eux. Mais regardez ce qu'était l'attitude des religieux comme eux. Persepule, prince des démons. Mais les démons disaient « Tu es Raben et Lorim. » Amen. Ça c'était les religieux. Les démons. Et je fais encore plus les trois témoignages. La Bible dit « Mais tu crois qu'il y a un seul Dieu ? » C'est bien. Quoi ? Les diables ou ses adeptes le croient aussi. Est-ce que c'est un problème ? Est-ce que c'est un problème ? Dois-je refuser de manger le pain parce que les occultistes mangent le pain ? Parce que les occultistes mangent le pain, moi je ne peux plus manger le pain. Parce que je risque d'être traité d'être un occultiste. Info fouillant. Revenez à l'émission. L'émission c'est « Qu'il y a des âges de l'église ? » Oui, revenez aussi à l'émission. Voilà, moi j'ai la peine d'avoir à revenir. Il ne se parpille pas. Vous aussi revenez à l'émission. Moi je reviens. Je reviens. Et c'est ce que j'ai cessé de faire depuis la dernière émission. Il perd toujours les ballons comme ça. Je vais tout le temps les corriger. Alors. Deux minutes. Deux minutes. Il a pris... Au début là, nous allons parler clairement de ces choses parce que je dis déjà les livres de l'Apocalypse c'est un livre prophétique. J'avais donné le texte ici. Et un prophète il parle par des paraboles. Un prophète lorsqu'il parle d'une personne X vous pouvez vous limiter à cette personne-là. mais alors que la prophétie va au-delà de cette personne. Je prends un exemple simple. J'ai appelé mon fils hors d'Egypte. Ça va ? Je crois Osée chapitre 11 ou 12 quelque part là. Vous allez vérifier chez vous. Cette écriture là s'est accomplie avec et avec les peuples des dieux d'Israël qui sortaient du désert. Mais lorsque le Seigneur est descendu à l'Egypte après la persécution le temps pour lui de remonter la Bible vous la lisez je crois dans Matthieu chapitre 2 si ma nomorée fidèle on dit que cette écriture là s'était encore accomplie. Qu'est-ce ? Donc que le frère ne s'embourbe pas. Il y a eu existence de cette église bel et bien en Asie mineure. Ça va ? Mais ces églises là qui ont existé étaient une préfiguration de ce qui devait arriver dans la suite des temps. Nous allons les prouver et je l'avais déjà prouvé. Très bien. C'était une préfiguration. Retenez bien les termes. Très bien. Merci beaucoup. Très bien. Prophète Placide vous avez suivi le docteur. Il a dit que les églises mineures en Asie étaient une préfiguration du futur. Partagez-vous le même avis que lui. Êtes-vous d'accord avec le reverend Yohanan ? Bon, merci monsieur le journaliste. Moi, si j'étais à leur place je pouvais justement prendre mes bagages et partir. Parce que vous êtes intelligents. Comment ça ? Ils sont aussi intelligents. Mais ils sont incapables. Ils sont incapables. Regardez. La question elle était simple. Monsieur Toto Monsieur Yohanan Démontrez-nous A plus B si les sept âges de l'église existent dans la Bible. Moi, à l'entrée de Jésus j'avais dit c'est l'anti-biblique. Mais vous avez vu ici comment mes grands frères sont incapables. Ça c'est la honte. Et j'ai toutefois que vous êtes des prédicateurs. Comment un prédicateur n'est pas capable de démontrer ? Si on me pose la question moi est-ce que Jésus est honneux de Marie ? Je dirais oui montrez-moi dans la Bible. Voici les passages. Mais regardez il prend des passages. Il a pris beaucoup de passages mais je retenis d'abord Genèse chapitre 1 14-23 Ligue chapitre 1 verset 50 pour faire asseoir une doctrine erronée imaginaire. Une doctrine erronée. Pourquoi Dieu est bon ? Il y a un ex-branamiste qui a essayé d'abord d'introduire d'où est venu cet enseignement. Regardez. Dieu dit qu'il y a des limineurs dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit que ce soit des signes pour marquer l'état époque le jour et les années et lui il appelait ça c'est ça les sept âges de l'église. Ça c'est la honte. Parce que si on prend même chaque terme qui est là exemple les années en hébreu c'est mohade qui signifie endroit conveni temps fixé réunion temps marqué. À part ça nous avons yom qui veut dire le jour ou les années. N'il part dans ces passages là il est écrit sept âges de l'église. Premier maçon il a les cartons jaunes. Alors je vais encore réserver un autre carton jaune dans le chapitre premier verset 50 que M. Toto a pris maintenant je te donne deuxième carton jaune et puis vous allez partir directement parce que vous mentez devant nos frères qui sont tentés de nous suivre. Je lis les passages vous allez voir c'est un grand menteur permettez-moi les termes sa miséricorde s'étend d'âge en âge directement avec son intelligence un homme que j'aime bien mais regardez comment l'envoûtement et récupère ça il récupère ça pour dire c'est ça les sept âges de l'église même les termes qui est âge là c'est généa généa ça vient du mot grec lui là il essaie des îles grec qui signifie quoi non il peut définir ça ça signifie quoi ça signifie quoi c'est âge là ça signifie naissance d'abord ça signifie natalité attends c'est du même postérité une famille amen attends attends voilà pourquoi il y a des synonymes comme génération mais la question était simple attends la question elle était simple est-ce que ces âges de l'église sont bibliques on va les montrer il faut répondre mais il a pris beaucoup de temps pour dire que il ne fallait pas être là et puis il veut me corriger il me dit non l'église existait mais je l'ai déjà dit je dis le mot église ça existait même dans l'antiquité quand il a pris le terme hébraïque pour dire l'ensemble d'Israël moi j'enseigne ça mais il faut faire la différence entre l'église étant l'ensemble de ce qui a été racheté pas seulement le peuple est racheté j'ai donné l'apocalypse 5 8-10 voilà pourquoi il ne lit pas même la bible j'ai bien dit par son sang il a racheté des hommes de toutes les tribus de tout peuple et cette église là elle est assise sur le fondement des apôtres et des prophètes carton jaune donc il vous reste encore un autre carton jaune et puis ça ça suffit donc je vais m'accorder le temps pour mon frère Mbuta mais je voulais préciser un élément fort le docteur Mbuta vous a démontré ici les sept églises existaient bel et bien dans la ziminaire lorsque nous interprétons la parole il y a des principes basiques qu'on appelle l'aplexie contextuelle l'aplexie géographique historique et linguistique si le plan contextuel les sept églises n'existaient même pas parce que ça concernait tout un peuple écris ce que tu vois envoie-les écris ça dans un livre envoie-les aux sept églises qui sont à Kinshasa en RDC qui sont en Asie minère c'est pour cela le docteur Mbuta vous a dit ici le livre d'apocalypse est réparti en trois temps il y a les choses passées il y a les choses présentes il y a les choses fictées je donne des passages apocalypse chapitre 1er le verset 18 et apocalypse chapitre 4 le verset 1 jusqu'au verset 3ème donc si nous allons rester sur le plan contextuel Dieu ne parle même pas des âges mais il parle des sept anges de cette église d'Asie or ces sept églises sont retrouvées à la contrée de l'Asie minère aujourd'hui c'est Tyrquie et ces églises n'existent même pas ils doivent se répentir et demander pardon en direct qu'ils soient des grands menteurs parce qu'ils disent qu'il y a sept âges de l'église or on parle des sept anges de l'église très bien voilà alors reveron on parle des sept anges de l'église et non des sept âges de l'église l'homme des dieux Yohanan a dit que ce sont des préfigurations démontre-le-nous par la bible que cette préfiguration a lieu aujourd'hui et comme le prophète l'a mentionné que c'était des enjeux de cette église et non les états merci d'abord je vais tous leur confisquer la bible parce qu'ils lisent leur bible et ils ne voient pas ce qui est écrit et c'est ce qui est très grave vous allez les confisquer la bible je vais les confisquer la bible après l'émission ici devant les téléspectateurs parce qu'ils sont des faux ouins des faux enseignants il a menti et lui il les contredit d'ailleurs je vais vous prouver il les contredit lui il affirme que c'était concentré simplement à l'asie minère point barre mais lui il a corrigé il vient de dire que malgré que c'était concentré cela ça concernait tout le monde et ça concernait ça concernait aussi les choses qui devaient arriver non non il a dit ça non je vais parler sur la répartition il a donné l'apocalypse 1.18 on va lire ça c'est verset qu'il a donné frère je vous ai dit que ces gens ici ne comprennent pas Dieu ni sa puissance ni sa parole c'est comme ça ils transpirent on va lire apocalypse qu'est-ce qu'ils ont me dit sur ce on va lire on va lire apocalypse 1 on lit apocalypse 1 verset 19 s'ils trouvent ça même avant moi ils peuvent lire tu vois même la bible ils ne maîtrisent pas les textes bibliques il s'agit tu vois alors on va lire apocalypse 1 19 écris donc les choses que tu as vies et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles dans les livres d'apocalypse contrairement à ces menteurs de Boris Mota sont des choses qui existaient autant de gens des choses qui devaient arriver même après Jean c'est pourquoi dans l'apocalypse 10 11 on dit à Jean rentre il faut que tu prophétises encore sur les peuples lui là cette prophétie là des gens qui devaient prophétiser après les peuples auprès des peuples c'est dans l'apocalypse 10 11 frère ces gens ici ne comprennent pas les écritures et lui comprenant cela c'est comme quelqu'un qui dit non parce que les choses sont arrivées au temps de l'autre au temps d'Elie dont Jésus-Christ avait tort de dire à son temps que ce qui arriva à ce temps là arriverait de même au jour du fils de l'homme ça c'est parce qu'ils ne comprennent pas les abéces des écritures c'est exactement ça donc parce qu'on a contextualisé cela à Ephèse là-bas à l'église d'Asie-Miner donc dans la suite on ne peut pas évoquer cette histoire là parce que c'était circonscrit c'est comme si comme l'histoire de l'autre était circonscrite à Sodome et Gomorre point barre ils ne comprennent pas les écritures maintenant je rentre pour lui parce qu'il parle beaucoup de Jésus 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 parce qu'ils ont des Jésus de raisonnement ils ne comprennent pas les Jésus-Christ notre Seigneur là qui est décédé et qui est ressuscité de mort pour nous qu'on a tué pour nous il regarde déjà sa venue dans Proverbe 24-16 il est dit car cette fois qu'il l'ouvre cette fois parce qu'il a dit c'est quand je lui ai demandé d'expliquer il a voulu se cacher dans du grec d'expliquer ce que ça signifie le mot âge tu vois il a tâtonné il a esquivé l'âge le mot les termes là âge ou les époques cette fois ça signifie cette fois les Jésus-Christ tombe et il se relève on ne dit pas qu'on les relève cette fois c'est dans Proverbe cette fois là cette fois c'est 7 ans 7 ans ils peuvent nous dire les Jésus-Christ là c'est qui ? il est là pose-les la question ici devant c'est pour non je vais d'abord les montrer parce qu'ils ont demandé je vais arriver même là où c'est écrit 7 ans nous sommes là je vais revenir qui nous disent ici devant les téléspectateurs qui est le juste dont on parle ici qui tombe cette fois qui se relève et comment on tombe ? comment on tombe ? moi je laisse ça ils vont répondre c'est juste là qui est d'ici je leur demande de prendre je n'ai vous pouvez parler ici du contexte du contexte peut-être de la manière non ils ne croient pas à la doctrine des apôtres et du Christ Paul qui dit à Timothée tout écriture est utile pour enseigner et corriger ces gens ici ces gens ici là nous prenons les écritures tout écriture c'est comme ça nous partons comme Paul qui dit dans actes 24 et 14 et actes 26 et 22 qui dit que il prend il lit Moïse et les prophètes sans en laisser quelque chose c'est comme ça nous partons nous naviguons là pour enseigner ces gens et les ouvrir les yeux parce qu'ils sont là au 10 je leur donne encore Dieu a mis des choses dans ses écritures dans Daniel 4 parce que nous parlons des âges Daniel 4 et 16 il dit sept ans ont été donnés en d'autres termes sept âges ont été donnés au roi de Babylone parce que ce qu'ils ne veulent pas c'est ce terme là âge qui égale qui a des synonymes temps période époque en d'autres termes on peut dire cette époque a été donnée au roi de Babylone pour faire quoi pour reconnaître Dieu pendant cette période là ils devaient être sous la rosée et manger les pâtirages de baies la Babylone représente les nations c'est un type que le Seigneur a mis là-bas dans les écritures pour montrer que la grâce c'est ça pourquoi je leur avais donné cette miséricorde là une minute donc la miséricorde était sur ces rois là qui était une prémonition de ce que nous serons Dieu lui a donné un temps de se répentir dans cette période pour se répentir afin qu'il revienne complètement au Seigneur sinon Dieu va le détruire et l'église Dieu a donné cette période c'est comme ça je vais leur faire lire Paul Pierre et les apôtres qui nous ont montré que dans cette période ici nous avons plusieurs époques plusieurs périodes je vais les enseigner ça ici dans la Bible et les frères qui sont là-bas à la maison soyez prêts à ouvrir vos Bibles pour vérifier pour montrer que ces gens ici ne comprennent rien très bien ils n'attendent que ça ceux qui sont en train de nous suivre reverrons Boris Mbota apparemment vous avez une compréhension un peu erronée par rapport à la parole des dieux bien par rapport à la Bible l'homme des dieux Toto vient de le dire il est mentionné ici mais c'était temps c'était temps prophétique ou bien période ou encore je ne sais quoi là mais comment est-ce que vous vous embrouillez par rapport quand ils disent parce que si on va parler des temps ainsi de suite ce ne sont que des appellations mais ça trouve un sous-bassement biblique comment vous réfutez que les âges de l'église ne sont pas bibliques c'est seulement les âges d'église qui vous font un peu mal qui vous titillent ou quoi ? c'est le terme âge qui détrule vous êtes en train de comprendre avec moi je crois que les téléspectateurs sont témoins que nos amis ils sont témoins le seul souhait je crois que le seul souhait qu'ils ont présentement c'est que le temps tire à sa fin pour qu'il passe pour qu'on passe à autre chose ça c'est ça c'est clair alors donc déjà en vous écoutant ici jusqu'ici vous ne dites absolument rien parce que même quand vous parlez de la correction vous savez la fois passée à l'émission passée quand vous lisez même les commentaires je ne sais pas si vous faites un tour là-bas il y a des gens même ceux qui ne sont pas d'accord avec moi se disent mais ce monsieur l'a dit chaque fois quand il porte la parole je vais te corriger et on a entendu la correction jusqu'à la fin de l'émission on n'a pas vu la correction effectivement la personne qui doit être corrigée c'est vous et non celui que vous prétendez apporter la correction donc en prenant ici des versets bibliques même quand vous prenez Genèse chapitre 1 verset 14 qui parle des étoiles les liminaires dans le ciel pour marquer les signes les temps les époques et tout mais laissez-moi vous dire que lorsque on était encore dans les temps les plus anciens on lisait l'heure en regardant les étoiles et en regardant les étoiles comment est-ce qu'on pouvait déterminer l'heure qu'il était c'est lorsqu'on regardait les constellations la position des constellations c'est pas une seule étoile dans le ciel qui apparaît dans le ciel pour indiquer le temps pour indiquer l'heure mais c'est une constellation des étoiles et lorsque la constellation par exemple de la grande ours est à tel dégré on sait qu'il est telle heure et pendant 6 heures de temps elle va varier de tel dégré à tel dégré on sait qu'il est telle heure donc ça marque juste le temps en une nuit et là nous avons cette étoile dans la main du Seigneur qui n'a rien à voir avec la théorie de la projection d'une étoile par étoile par période par âge ce qui est absolument faux alors comme je vous l'avais dit ici vous savez vous dites plein de choses s'il faut vous corriger si ça nous prendra trop de temps quand vous lisez la Bible qui nous dit les choses qui sont et celles qui vont arriver après elles mais les choses qui sont c'est quelque chose c'est les églises très bien écrit aux églises qui sont les choses qui sont c'est les églises et les choses qui doivent arriver par la suite ça le concerne l'Apocalypse chapitre 4 dit quoi monte ici je te montrerai des choses qui vont arriver dans la suite pour qui écoutez soyez tranquille les choses qui doivent arriver dans la suite des temps arrivent après l'Apocalypse chapitre 3 nous sommes au chapitre 4 on appelle les gens à monter pour lui montrer les choses qui doivent arriver bientôt et parmi ces choses qui doivent arriver bientôt il y a le jugement de la grande prostituée qui est le point culminant du livre d'Apocalypse ainsi que l'ensemble des autres promesses qui devaient s'accomplir alors donc ça n'a rien à voir avec le fait que vous voulez prendre Apocalypse chapitres 2 et 3 pour les positionner parmi les choses qui doivent arriver alors que le Christ est clair il dit les 7 églises qui sont et il dit les choses qui sont et quelles sont les choses qui sont si les 7 églises pour vous sont cette période future ça n'existe pas donc jusqu'ici vous n'arrivez pas alors moi j'aimerais qu'on ramène celui qui vous a emmené dans cette hérésie là sur le plateau vous savez quand je vous je vous vois parler même dans votre gestion et tout ça me rappelle quelqu'un je ne sais pas si dans votre parcours dans le message vous avez soit été auprès de lui ou bien côtoyé je crois le pasteur Pierre Cass ça vous dit quelque chose celui qui est actuellement en prison pour pratique pédophile sur les mineurs vous le savez et quand je vous entends votre façon de parler et tout c'est comme si vous avez fait écoulage auprès de lui donc en fait vous parlez beaucoup vous dites plein de choses dans les vides voilà vous dites plein de choses dans les vides qui n'ont rien à voir alors maintenant lorsque nous prenons ici l'exposé de cet âge de l'église parce qu'on doit attraper William Branham qui vous a rendu dans cette erreur la main dans le sac il dit ce qui suit dans le 7 âges de l'église chapitre 3 page 63 Branham dit pour vous qui puisez pleinement comprendre le message des âges de l'église j'aimerais soyez tranquille j'aimerais expliquer les différents principes qui m'ont permis d'obtenir le nom des messagers la longueur des âges et d'autres facteurs connexes comme cette étude allait être l'étude la plus sérieuse que j'ai jamais entreprise jusqu'à présent j'ai cherché Dieu pendant des jours pour qu'il m'accorde l'inspiration du Saint-Esprit c'est là qu'ensuite que j'ai lu les passages de l'écriture qui traitent des âges de l'église et que je me suis plongé dans les nombreux livres d'histoire de l'église écrit par les historiens les plus objectifs que j'ai pu trouver Dieu n'a pas manqué de répondre à ma prière en effet pendant que je lisais la parole et les livres d'histoire le Saint-Esprit m'a permis de voir apparaître un schéma qui se répète tout au long des siècles jusqu'à l'époque présent au dernier jour alors regardez ici William Branham est-ce que la régie peut nous balancer l'image le tableau des âges comparatif des âges ok si on peut nous balancer ça vous allez voir que lorsque nous avons ce tableau-ci vous avez là Ourya Smith qui a montré le décalage de cette période des âges il a écrit avant William Branham et vous avez Clarence Larkin au milieu donc qui parle de l'âge des fesses qui parle de 50 de l'ordre 50 55 juste en 170 soyez tranquille voyez Branham lorsque Branham dit suivez et lesquels étaient sur les yeux sur le tableau lorsque Branham dit que c'est le Saint-Esprit qui l'a aidé à avoir chronologiquement le temps des âges soyez tranquille vous me perturbez pour rien mais quand nous regardons regardez la colonne de gauche la colonne de droite de Clarence Larkin regardez la colonne de droite de William Branham vous allez voir que 170 312 606 1520 1750 c'est exactement ce que William Branham a pris chez Clarence Larkin donc Branham vient mentir à la face du monde et lorsque vous dites que non il était permis à William Branham de prendre certains éléments chez d'autres serviteurs non Branham ça dit qu'il est prophète il dit qu'en qualité de prophète il ne peut pas prendre ce que les théologiens ont donné il dit que la véritable interprétation de la parole de Dieu ne vient pas à un théologien il dit que les Clarence Larkin sont des théologiens et la théologie est du diable c'est dit par William Branham mais Branham est le premier à puiser dans les travaux théologiques et à l'exposer pour dire qu'il a été aidé par le Saint-Esprit un véritable monteur à la face du monde et je dois en avoir honte j'ai toujours honte d'avoir servi dans ce message pendant 15 ans et je le regrette le plus grand regret de ma vie c'est d'avoir croisé le message de William Branham qui est un véritable mensonge très bien Reverend Yohanan merci beaucoup vous avez vu on a on peut laisser le tableau on va renvoyer 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 le tableau et on va le montrer le modèle dans la Bible très bien et je lui demande déjà de s'apprêter de se répentir devant les téléspectateurs très bien et nous sommes heureux d'ailleurs qu'il ait l'esprit de Garma qu'il égare maintenant là merci beaucoup parce qu'il était un ramassis très bien Reverend Yohanan oui mon frère William Branham a tout copié il n'a reçu aucune révélation des dieux parce que si on parle des âges de l'église parce que bibliquement déjà on ne voit pas on ne voit pas de base biblique qui parle des âges de l'église mais quand on vient William Branham a condamné comme le Reverend l'a lu William Branham a condamné les théologies et ainsi de suite mais comment quand lui il vient il apporte il ne prend que ce qu'il a vu les théologiens et il a brandi que dire ok merci beaucoup mon frère vous pouvez déjà offrir ma bouteille ici on en a non il faut lui offrir il en avait il a vidé la bouteille jusque là moi je ne l'ai pas ouvert regardez ici c'est plein c'est pas les débats comprenez ce qui se passe très bien déjà vous pouvez voir et je l'avais annoncé il va quitter les sujets regardez les sujets qui sont au bas de votre écran frère Mbota il faut fixer les sujets tu es où mon frère tu es où sommes-nous ici en train de faire un débat sur les plagiat qu'aurait fait William Branham c'est pas ça les sujets regardez merci beaucoup au réalisateur regardez les sujets cuile des âges de l'église la bible vous êtes où prenez à coeur lorsqu'on vous donne un conseil vous perdez trop les ballons mon frère voilà pourquoi vous transpirez comme ça et vous avez baisé des loups je commence par là il a voulu mentir à beau mentir qu'il vienne de loin moi je suis un grand archiviste non si vous allez sur le net les gens ont fait des commentaires ça c'est un commentaire qui a été posté est-ce que les journalistes peuvent nous dire ça lisez nous ce commentaire lisez nous le commentaire très bien je vais lire parce que c'est vous qui avez évoqué ça oui ça ce n'est pas Yorna ça c'est pas Yorna c'est lui qui a évoqué ça c'est pas moi et c'est l'un de leurs peut-être vous avez pris seulement un seul commentaire je peux vous donner il y en a plein sur les lettres là très bien mais c'est lui qui a évoqué très bien revenons au sujet donc c'est l'un de leurs c'est lui qui a fait ces témoignages c'est lui très bien et pas moi revenons au sujet deux mais frère Mbota qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qui ne va pas je reprends ce que j'ai dit parce que je dois l'enseigner et son ami ici qui regrette déjà sa venue ici sur le plateau il regrette sa venue je peux t'offrir il va même donner il va même donner cet âme Mbota parce qu'il n'a pas un peu qui n'a regardez ce qu'il y a mon frère je reprends encore lorsque le seigneur fait quelque chose il a dit que nous n'avons rien à voir avec ce qui s'est fait dans l'ancienne alliance mais ça c'est grave l'ancienne alliance était une ombre des choses à venir est-ce que c'est c'est à un prophète qu'on doit apprendre des choses comme ça un prophète c'est à un prophète que l'on doit apprendre des choses comme ça c'est pourquoi je dis que c'est un prophète autoproclamé c'est écrit dans la Bible l'ancienne alliance est renferme autant des préfigurations vous lisez là-bas Yal et Abraham quand on parlait à Abraham quand Dieu a dit à Abraham sors de ton pays etc etc n'est-ce pas Abraham est allé il a pris une femme il a pris Agar il a pris Sarah etc mais lui il allait dire on pouvait se limiter là il dit mais vous qui allez prendre il allait quoi condamner Paul qui a récupéré cet Abraham là il montre que cet Abraham là était une préfiguration du vrai Abraham qui était Dieu lui-même et il a pris les deux femmes Sarah et Agar et les a typifiés comme les deux alliances c'est ça lire la Bible et il s'est dit prophète quelle honte pour mon pays voilà le prophète qui est du pays quelle honte David avait un fils Shlomo c'est lui qui a bâti les temples mon frère dans l'ombre et c'est David là qui était l'ombre était pardon c'est Salomon là le fils de David qui a bâti le temple dans l'ombre il était une préfiguration du véritable Ben Dahoud qui était le Seigneur Yeshua qui devait bâtir le temple et Salomon je l'avais donné ça la semaine passée l'émission passée lorsque Salomon préfiguration du Machia dans l'ombre a bâti les temples vous les lisez dans les textes de la Bible un roi chapitre 6 je lis je rappelle je répète parce que pour vous cela est salutaire un roi chapitre 6 il commence déjà à grincer les dents un roi chapitre 6 tu vas souffrir je t'avais averti un roi chapitre 6 les fondations du temple de Yahweh furent posées la 4ème année très significatif on y revient pourquoi la 4ème année pourquoi pas la 6ème pourquoi pas la 2ème mais la 4ème année au mois des Yves j'insiste la 11ème année au mois des Boul le 8ème mois très significatif le temple fut achevé dans tous ses détails conformément à tout ce qui était prévu Salomon avait donc mis 7 ans pour le construire dans cette période cet âge Salomon qui a préfiguré le Machia autrefois il a pris 7 années la première année a été consacrée à la pose du fondement et la 7ème année la maison fut achevée dans tous ses détails et la première année a coïncidé il a posé les fondations c'était à la 4ème année très important comprenez très bien on y reviendra très bien et c'est au 8ème mois la 11ème année que la maison fut achevée quand vous voyez le Seigneur venir il dit moi je bâtirai la maison l'église c'est la maison du Dieu c'est le temple 1 Corinthiens 3 verset 10 vous descendez là et nous voyons un serviteur qui se présente du nom de Paul de Tarse pas des aventuriers comme ça il dit moi comme un sage architecte j'ai posé le fondement et un autre est bâti dessus il a posé le fondement du temple et une maison ne s'arrête pas aux fondations ça ce n'est que dans la vie des Congolais vous voyez quelqu'un commence une maison la maison s'arrête à une fondation non vous lisez j'ajoute Luc chapitre 14 le Seigneur dit quel est cet homme là qui lorsqu'il veut bâtir une maison ne s'assied pas d'abord pour évaluer sa bourse après avoir posé le fondement il ne puisse manquer à achever cela donc Paul a posé le fondement et d'après l'ombre les types ne trompent pas les types vous êtes dans les ombres non mais je prends l'ombre pour venir à la réalité parce que l'éclairage c'est dans ce qu'il y a été la Bible dit Salomon ils doivent lire Salomon Dieu ne fait qu'il ramène les anciens jours si l'on vous dit que cette chose est nouvelle la chose a déjà existé dans les jours qui vous ont précédé très bien merci beaucoup prophète ecclésiaste le dit c'est qu'il y a déjà été merci beaucoup pourquoi continuez-vous toujours à refuter que les âges de l'église qu'ils reviennent dans le sujet merci beaucoup monsieur le journaliste ça fait pitié quand je vois mon vieux et l'autre Toto incapable ce sont des génies qui m'en parlent mais devant la Bible ils sont des illettrés ils n'ont jamais été enseignés correctement il a essayé d'entrer si la doctrine de la typologie pouvait pâter les gens moi je suis espère c'est là je peux l'enseigner la notion de l'archétype les types et l'antitype attend attend pas de promesses stériles mais attendez pourquoi tu as ajouté quand tu parlais là tu as essayé démontrer Salomon le chiffre 7 là ça c'est mon domaine je vais donner plusieurs types mais tu ne peux pas te réfugier sur le type pour en faire une doctrine erronée ah bon regardez regardez très bien je vais te démontrer maintenant que quand tu veux te réfugier sur le type pour en faire une doctrine tu vas tomber dans une interprétation erronée comme frère Toto je ne sais pas seulement le type de frère Toto il a donné Daniel chapitre 4 écoutez très bien et Toto va te frapper maintenant attend il dit ceci dans les versets 16e pour faire asseoir la doctrine de cet âge de l'église jusqu'à présent ils n'ont même pas donné un seul passage regardez regardez je vais te frapper maintenant attend attend je vais te frapper maintenant qui est ce juste qui tombe à cette fois je vais te expliquer et c'est pas cette fois là je vais te expliquer je lis d'abord le passage ici il dit ceci son coeur voilà le verset 16 son coeur d'homme lui sera ôté à un coeur de bête lui sera donné sept ans passeront sur lui sept ans là c'est comment ? monsieur il a pris ce passage pour dire vous voyez ça c'est la notion de cet âge de l'église mais regardez l'explication de Daniel qui interprète cet événement là cette vision là prophétique attend c'est pas moi placide je deviens nérotestamateur et vétérotestamateur alors attends je lis maintenant le verset 24 voici l'explication maintenant lui il vient le type là voici l'explication au roi voici les décrets du très haut qui s'accomplira si mon seigneur le roi on te chassera dix milliers des hommes tu auras ta démère avec les bêtes des chats et on te donnera comme des bêtes de l'herbe à manger tu seras attends 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 ici on voit déjà l'accomplissement de cette écriture de cette vision attends attends pourquoi tu es agité non de la rosée du ciel et sept ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu chasses que les trésors dominent sur le règne des hommes la prophétie s'est réalisée voyez maintenant comment vous pouvez prendre papa et puis entre d'abord dans les types maintenant prenons les types dans le roi d'Amboukanistan ça devient l'église regardez un peu les hommes intelligents ils ne peuvent même pas arriver à ces niveaux ici vous aimez les types ici David sept ans sept ans sept ans donc c'est de cette façon que vous prêchez les types ça c'est la compréhension qui nous disent maintenant ce type là représente quoi aujourd'hui j'avance 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 ça n'a rien à voir avec c'est l'ombre ça représente quoi si à votre niveau si à votre niveau vous avez la confusion entre le terme âge malak ou angelos en grec et le terme âge attends c'est le pas angelos attend d'abord je te corrige corrige toi c'est le pas angelos c'est angelos je te corrige attends attends là tu veux fouiller je ne fouille pas je te corrige je te corrige donc si à votre niveau vous avez la difficulté de cerner à ce qui concerne le terme âge ok le terme âge dans les déleviers comme ça mais si vous êtes des professeurs vous êtes des faux des faux professeurs même sur le plan linguistique vous voyez quelqu'un il dit âge égale âge qui a dit ça mais c'est votre raisonnement parce que vous prenez attend vous prenez les 7 anges de l'église et vous les transformez aux 7 âges de l'église en prenant attend en prenant Daniel chapitre 4 le verset 16 d'abord je t'ai frappé sur ça on revient sur le proverbe chapitre 24 le verset 16 est-ce qu'avant de venir si vous avez pris le temps de lire la Bible je suis là dans ces passages on vous dit l'église tombera cette fois et puis le Seigneur va faire quoi la rélever il a dit attends tu as la parole tu es devant un euro testamataire notez rapidement tu es pierre si c'est roc je bâtirai mon église lisez le verset 18 19 de Matthieu 16 le porte des séjours de la véritable église elle ne peut pas attend la véritable église du Seigneur elle ne peut pas tomber parce que l'église je le dis de le débit à des dimensions moi ça m'étonne à la dimension invisible qui est le corps du machia et la dimension physique même au cours si vous messieurs le journaliste je dis à tout le monde de liser l'apocalypse vous avez pris presque deux minutes l'apocalypse 2 3 lorsqu'on parle des sept anges de l'église pas les sept âges de l'église regardez dans l'apocalypse 3 les versets ils ont dit quoi comme tu as gardé la parole de la persévérance même s'il y avait la doctrine de Balaam doctrine de Nicolaïde doctrine de Isabelle il y avait toujours un reste un peuple qui gardait toujours la vraie doctrine sur le Seigneur lui-même qui l'a précisé maintenant lui il prend le proverbe ici pour dire que l'église elle était tombée pour placer Branham et Branham il a démontré que c'était du plage que le Branham a ramassé ça et là très bien reveron comment reveron oui mon frère oui je parie que ça c'est la dernière tour de table comment concilier l'église aux âges de l'église comment vous arrivez à les concilier avec l'épreuve à l'appui voilà je commence d'abord tu vois qu'ils ont transpiré et ils ont raconté leur vie en public ici premièrement regarde je reviens d'abord à ce que lui il venait de dire il lit le livre de Daniel mais il dit aux gens qui sont là-bas non on devait s'arrêter simplement là-bas à Daniel alors qu'on dit que tout ce qui a été écrit doit nous servir d'instruction c'est pas possible donc cet écriture-là si c'est écrit dans la Bible c'est pour nous c'est Paul qu'il ne croit pas tout ce qui a été écrit tout ce qui a été écrit d'avance c'est pour notre instruction donc ils sont des antichrists ils n'aiment pas il n'aiment pas le Seigneur donc il prétend même être prophète c'est triste c'est triste c'est malheuré et quand il dit que les portes de ces jours de mort ne préviendront pas contre elle il ne sait même pas ce que ça signifie qui vous a dit ça ? alors moi qu'il nous dit ça signifie quoi ? mais quand on parle ça signifie quoi ? laisse moi laisse moi on va te donner tu n'as pas pu parler on va revenir tu vois qu'ils sont dans la confusion les sept églises là c'est là où le Seigneur cherche à attirer son peuple ces corps là c'est comme ça il leur demande de sortir de là pour les amener dans ces corps invisibles dont il a fait à l'île parce que ces gens là sont tantôt il a trouvé la femme Jézabel là-bas c'est comme ça si je leur demande autant là autant autant de de la zéminère est-ce qu'ils peuvent nous montrer la femme Jézabel dans une des églises ? Thiatir Thiatir dans Thiatir Jézabel était là qu'ils prennent leur Bible là vous êtes sérieux s'ils peuvent voir la femme Jézabel vous êtes vraiment sérieux dont sont les gens qui ne comprennent ni la parole de Dieu ni la puissance du Seigneur et c'est de l'ignorance maintenant je reviens revenez à ma question et il fait pire que cela il fait la confusion entre les mots âges et les mots âges nous parlons ici là-bas le Seigneur a mis les étoiles et nous avons cité Moïse c'est Moïse qui nous dit ce que c'est les étoiles et ce que c'est le rôle dans Genèse 1-14 et il ne croit même pas Moïse il ne croit même pas au Seigneur Jésus Christ ni à leurs apôtres à ses apôtres plutôt c'est triste c'est triste mais maintenant je vais leur donner les écrits parce qu'ils refusent qu'il y a beaucoup de temps beaucoup d'époque beaucoup d'âge lui il a plutôt dit que vous faites une confusion par rapport aux anges aux âges non voilà c'est lui nous ne l'avons jamais dit tu es ici est-ce que nous avons dit ça vous avez posé la question démontré si les âges existent nous avons dit ça nous avons dit c'est eux qui font la confusion parce qu'ils ne comprennent pas les écrits je vais rentrer là où il est voilà je vous ai demandé je reste simple prenez une mythe donnez-lui qui vous montre un passage qu'on parle de cette âge de l'église je les ai posé la question c'est juste là qui tombe cette fois qui se relève c'est qui c'est qui qu'il réponde et les sept fois là c'est quoi il est prophète les sept fois là c'est qui c'est quoi c'est qui les justes là c'est qui il va répondre il va répondre il transpire alors les sept temps tu vois qu'il escamote ici les sept temps il a vu sept temps et il oublie même que les prophètes de Daniel a vu même Babylone la grande pour ces temps ici alors que c'est même une vision qui était déjà complète mais qui est le roi le roi mais le roi là représente qui l'église le roi là représente les nations parce que cette église là c'était dans l'Asie minère les nations là on parle des sept âges de l'église oui mais c'est autant de l'église c'est l'état des nations c'est la confusion mon vieux c'est la confusion donc ils ne comprennent pas pourquoi tu vois ils ne comprennent ni la parole maintenant je vais les montrer les apôtres qui ne croient pas comme lui je lis je lis maintenant les sécrits pour eux parce que ce sera votre dernière prise de parole voilà je lis je vais lire les véritables apôtres parce que eux ils sont des faux je lis Pierre à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour les salis prêts à être révélés dans les derniers jours dans les derniers temps donc Pierre voit qu'il y a plusieurs temps plusieurs âges dans les derniers temps ça c'est Pierre c'est dans quel passage ? 1 Pierre 1 5 je leur donne d'abord je prends Paul des véritables apôtres je prends maintenant Paul sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles plusieurs donc il y aura des âges difficiles parce que temps synonyme des âges c'est ce qui nous comprenait je vais en compte apprendre de ça dans plusieurs versions en anglais d'ailleurs on parle des âges et autres je prends encore Paul parce que le témoignage des deux ou trois est vrai je vais leur donner d'autres je venais de lire il faut bien regarder avant de lire prénom de Pierre 3 une minute excuse moi le temps de prendre ça de Timothée 3 rapidement 2 Pierre 3 2 Timothée 3 c'est un bruit pourquoi sois calme laisse moi te donner les écritures pour prouver que tu ne comprends ni la parole de Dieu ni sa puissance histoire de vous aider justement pourquoi tu y as jeter suite au colistier suite au colistier qui est calme les gens nous suivent il est perdu suite au colistier il est calme j'ai lu ça très bien et puis je vais lire pour conclure 1 Timothée 4 1 je lis ce que je venais de lire sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles ça je venais de lire et 1 Timothée 4 1 1 Timothée 4 1 mais l'esprit dit expressement dans les derniers temps quelques-uns abandonneront la foi dans les derniers temps tu as ta Bible tu peux voir au plurier mais ces gens ici ils mentent ils mentent leurs joies et qu'ils les suivent là c'est comme ça la Bible les appelle j'ai d'un véritable apôtre un autre apôtre les appelle de nier sans eau vous n'avez pas répondu à ma question c'était quoi la question comment vous conciliez les âges les églises en âge non c'est pourquoi nous vous disons que nous nous rentrons vers Moïse merci Moïse nous dit si vous voyez une étoile une étoile sert à séparer les époques les périodes les temps c'est ça les âges merci c'est comme ça quand nous voyons ces sept étoiles d'Apocalypse 12 automatiquement ça représente les sept âges de l'église automatiquement selon ce que Moïse dit parce que nous nous avons comme référence Moïse c'est Moïse qui nous a dit de regarder et puis Genèse et puis et puis et puis je peux vous dire que le Seigneur Jésus Christ quand Jean est venu il a dit qu'il y avait un temps des gens je vais les montrer dans les Écritiques alors que Jean avait exercé sous la loi qui a eu toute une période je vais les montrer merci 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 beaucoup je crois que c'est votre dernière prise de parole reverend Boris Mota il a expliqué il a dit que Moïse a parlé des étoiles et des sept étangs qui automatiquement parlent des sept âges de l'église bien mais on leur a signifié on leur a déjà montré combien de fois ils sont confiés sur la question déjà lorsque on parle des étoiles quand Moïse parle des étoiles il n'y a pas une seule étoile dans le ciel en une seule nuit ou pour un âge nous avons une constellation des étoiles et les constellations servent à indiquer le temps comme vous voyez la constellation de la grande ours vous voyez la constellation de l'Orient restez tranquille s'il vous plaît vous voyez la constellation des étoiles la position de la constellation de l'étoile indique le temps qu'il fait vous voyez donc ça n'a rien à voir avec une prétendue la grande ours a combien d'étoiles mais il dérange vous avez dit tout de suite là qu'on devait suivre mon exemple voilà quand vous parlez même quand vous débitez n'importe quoi je prends tout mon temps de vous écouter donc soyez tranquille s'il vous plaît très bien alors donc en regardant ici lorsque vous parlez d'abord j'ai même aimé quand vous avez soulevé la question de Jézabel qui existait dans l'église de Thiatier tu as laissé la femme Jézabel donc pour vous lorsque le nom Jézabel est mentionné s'il avait dit qu'il s'agit d'une prophétie parce que ce n'est pas Jézabel la femme d'Akkad mais toi montre-le non restez tranquille vous ne savez d'abord pas que les noms les noms les noms sémitiques et les noms au niveau du Moyen-Orient peuvent se retrouver à un autre moment donc on peut avoir une autre femme restez tranquille s'il vous plaît on peut avoir une autre femme du nom de Jézabel qui n'a rien à voir avec l'épouse d'Akkad et qui n'est pas non plus une prophétie relative à la fin du temps vous savez comment Dieu vous a confondu sur la question si Jézabel était mentionné s'il vous plaît s'il vous plaît si Jézabel était mentionné permettez est-ce que vous pouvez garder votre calme soyez gros quand même agissez en grand si Jézabel était mentionné dans l'église de l'Odyssée vous aurez tapé les mains parce que selon vous le messager de l'Odyssée devait être lit des prophètes et l'esprit de lit quand l'esprit de lit arrive il rentre en confrontation avec Jézabel mais Dieu va laisser Jézabel dans l'église de Thiatie qui n'a rien à voir avec l'Odyssée du coup Branham est en défasage alors maintenant je vais chuter avec vous sur la question des âges toujours puisque vous n'avez pas pu nous démontrer ici que les âges de l'église les sept âges de l'église sont bibliques parce que l'église est dans le temps c'est une période de temps indéterminée déjà quand vous dites même ici écoutez lorsque vous dites écoutez s'il vous plaît lorsque vous dites lorsque vous dites même ici s'il vous plaît s'il vous plaît lorsque vous dites ici que le Seigneur les sept âges de l'église parce que le Seigneur doit sortir les gens de l'église on ne sait même pas qu'est-ce que vous donnez comme définition de l'église la Bible dit le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ce qui était sauvé il n'a pas compris tu n'as pas compris on va t'aider ok le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ce qui était sauvé donc l'église c'est le corps mystique de Christ donc Christ est la tête et en cette qualité là l'église est une entité infaillible ce n'est pas châtire l'église est une entité infaillible et vous êtes en train de confondre avec les communautés des assemblées locales qui existaient dans ces villes mais c'est ça en fait ça n'a rien à voir mais tu venais nous rejoindre maintenant j'aimerais aller avec vous qu'on chitte ensemble avec vous avec William Branham on appelle sur la scène William Branham lorsqu'il choisit il choisit les animateurs des âges des prétendus âges de l'église hors sujet il nous dit qu'il a choisi l'apôtre Paul s'il vous plaît il dit que j'ai choisi l'apôtre Paul parce que l'apôtre Paul a fondé l'église d'Éphèse et même le verset que vous avez cité ici de Corinthien où Paul dit j'ai posé le fondement comme un message archite Paul a posé le fondement de quoi ? est-ce qu'il a posé le fondement de l'église en tant que corps universel ou bien il a posé le fondement de l'église de Corinth il faut que vous appreniez ça parce que Paul vient croire Paul croit à l'évangile 20 ans après la Pentecôte l'église a commencé la Pentecôte avec le Fuson du Saint-Esprit ça a quelque chose à voir puisque Paul a cru l'église existait déjà les apôtres prêchés et Paul est arrivé 20 ans plus tard et Paul parle du fondement Paul s'adresse aux Corinthiens lisez bien votre Bible voilà il s'adresse aux Corinthiens c'est lui qui est le fondateur de l'église de Corinth c'est Paul qui a posé le fondement dans l'église de Corinth alors maintenant suivant ici William Branham me dit que j'ai choisi Paul parce que Paul est celui qui a fondé l'église d'Ephèse voilà pourquoi j'ai trouvé en lui j'ai ajouté par rapport à démontrer que les âges de l'église ne sont pas bibliques il n'arrive pas à le faire il n'a rien à dire les âges de l'église ne sont pas bibliques nous l'avons démontré ici la Bible parle de sept églises qui ont existé en Asie minère c'est ça la démonstration et les sept églises ont reçu des lettres du vivant de Jean les animateurs de ces sept églises étaient vivants c'était les récipiendaires de ces lettres là ils ont vécu ils ont existé ils devaient recevoir ces lettres afin de les lire parce que la Bible dit bien dans Apocalypse chapitre 1 verset 3 heureux celui qui lit et ceux qui entendent donc il y a un lecteur et il y a l'auditoire donc le lecteur c'est le messager ou l'ange les récipiendaires du livre il n'est pas celui qui vient prêcher un message mais il vient il est celui qui reçoit la lettre écrit à l'ange de l'église 2 donc ces anges là existaient ces animateurs existaient à l'époque de Jean alors quand aujourd'hui nos amis viennent avec William Branard pour statuer vous allez remarquer on somme avec manque faute du temps lorsqu'on prend certains animateurs que Branard a désigné d'autres n'ont même ne sont même pas arrivés n'ont même pas vécu par exemple Irénée ou encore Colombard et Martin ils ont vécu ce n'est pas ça le sujet chers frères sans avoir mis les pieds dans les villes quand ils devaient être le messager au moins les villes là ont existé mais leur vivant ils devaient au moins aller est vrai dans ces villes là on aurait pu au moins comprendre mais il y en a qui n'ont jamais mis les pieds voyez donc du coup on comprend que c'est une doctrine fallacieuse qui n'a rien à voir avec l'authentique parole de Dieu et les spectateurs en sont témoins nous leur avons dit ici que la doctrine là c'est du ramassis c'est une robe d'occasion que Branard a emprunté quelque part il n'est pas l'unité il a emprunté cela des théologiens et aujourd'hui ils veulent nous dire que voilà Branard était libre de lire ailleurs alors que Branard lui-même se défend de cela c'est que Dieu dit et communiquer cela et ne jamais prendre ce que dit un théologien parce que c'est ceux qui embrouillent la parole merci beaucoup Régi donnez-moi juste deux trois minutes là on chute reverrand merci c'est comme j'avais posé la question comment vous arrivez parce que ils ont bien démontré que c'est une théorie ils n'ont rien démontré bon ils disent que c'est une théorie inventée et construite de toutes pièces non non ils ne croient pas à ce qui est écrit moi j'aimerais que vous puissiez nous montrer comment vous arrivez à concilier vous prenez les églises vous les ramenez en âge très bien nous allons chuter vraiment parce qu'on mentionne déjà que nous sommes à la fin et l'autre parce qu'il m'a dérangé pour rien et j'ai la fin de mon petit tu me connais toi très bien je vais te corriger Mbota lui l'avait déjà il est venu j'ai répondu première correction Mbota nous dit ici Renaud Boris Paul il a placé le fondement il parlait pour le de Corinthe mais tu devas avoir honte lis-moi un Corinthien verset 1 à 2 qu'est-ce qu'il dit là-bas toi tu lis pour lui parce qu'il n'aura pas le courage de lire c'est la honte et ton collègue là il connait ça il ne connait pas il ne connait pas il ne connait pas il ne sait il n'allait pas il n'allait pas raconter sa vie sur le plateau c'est la honte que vous faites un duo d'enfer un Corinthien 1 écoutez très bien Paul appelé à être apôtre de Jésus Christ par la volonté de Dieu et les frères Sosten à l'église de Dieu qui est à Corinthe virgule à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus Christ virgule appelé à être saint et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus Christ leur Seigneur et l'autre voici à qui il allait être très très saint journaliste corrigez-moi ces fois amenez-moi quelqu'un qui a le niveau pas des gens comme ça pourquoi vous venez me faire peur de l'État comme ça vous avez ils ont vous avez placé le sujet sur l'État sur les plateaux mais voilà comment les frères viennent se disperser parce qu'il manque la matière ils n'en ont pas qu'il note ça dans sa Bible la lettre au Corinthien n'est pas spécifique au Corinthien mais c'est pour tous ceux qui invoquent en tous lieux le nom de notre Seigneur et pour lui dire que ce n'était pas ça je vais droit à une minute non tu n'en as pas tu n'en as pas non si tu n'en as pas on a déjà si il te donne il va nous donner tout tu n'en as pas si il te donne c'est moi qui chute remets chapitre c'est moi qui chute non c'est pas toi j'ai droit à la maison laisse-les laisse-les mais quand on a fait le tour de table la parole a commencé là-bas ça c'est la bande la parole a commencé là-bas c'est comme ça non la dernière personne a pris la parole sinon moi c'est lui la dernière personne a pris la parole ça se fait des élémentaires une minute si on te donne on ne fait pas vous apprendre ça ici sur un plateau vous êtes un débatteur quand même qui a fait longtemps mais tu as lu les passages tu n'as pas compris les sens du passage non toi tu vas nous expliquer comment toi tu comprends mais pas l'expliquer ça il a posé le fondement aux chrétiens des corinthes même les passages tu as lu là un corinthien chapitre 3 verset 10 dit clairement selon l'adresse qui m'a été donnée j'ai posé le fondement comme un sage architecte pourquoi est-ce qu'il en a parlé vous le corinthien chapitre 3 verset 10 regardez ce qu'il va dire par la suite lorsqu'il va dire par la suite il dit ceci il est récupéré la parole il a jité j'ai planté apollos à arroser permettez il était plus haut j'ai planté apollos à arroser permettez qu'il chute il ne va pas jiter il ne va pas jiter comment tu souffres on écrit il a posé le fondement il n'a pas jeter il n'a pas jeter il n'a pas jeter ça n'a rien à voir avec l'église la bible dit si vous êtes humble et docile vous mangerez le verre c'est difficile soit humble et docile vous mangez les fouilles tu n'as pas la parole mais comment je vais parler comme ça c'était avant l'apôtre Paul c'est pas une chorale ici on ne le mélange pas les voix mais c'est le journaliste il n'a pas dit la montre il y a une confusion il n'a jamais compris qu'est-ce qu'il ne va pas il chute seulement parce que cher téléspectateurs vous voyez comment les gens sont il n'a pas confondi S14 avec les anges j'ai l'air en disant un pierre chapitre vous m'a posé la question laissez-moi répondre à la question il confond S14 et les anges il est n'importe des choses il a été incapable vous confondez si vous voulez laissez-moi terminer laissez-moi terminer nous sommes pris par le temps j'ai un journaliste laissez-moi terminer il doit chuter vous voyez comment ils sont agités ils sont agités les malhommes les malhommes les malhommes vous voyez comment pourquoi vous êtes agités merci beaucoup 1 Corinthiens chapitre 1 verset 1 à 2 notez ça dans vos bibles Paul non seulement à ceux de Corinthe mais à tous ceux qui invoquent à quel lieu que ce soit le nom de notre Seigneur ça c'est Paul qui parle ditesz-vous Romain chapitre 15 verset 20 je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Amashia n'avait pas été nommé afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui toi tu étais là voilà toi tu étais là donc Paul a annoncé seulement l'évangile à Corinthe cessement à Corinthe afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui qui a posé le fondement de Corinthe c'était seulement à Corinthe que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse au revoir j'aime 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 Sous-titrage ST' 501